... En question, l'ESB, c'était... Président, veuillez vous asseoir. En... The court is now back in session. Reprise de l'audience. Again, the floor is given to the co-procedure to prefer the questions to the expert. Poursuivez. Président. Thank you. Madame witness, I want to... Doctor, I want to go to the beginning of your study and the first couple that you interviewed, Et vous avez dit que vous avez étudié, vous avez dit que vous les avez rencontré, non pas des seins, vous avez rencontré au cours des rencontres sociales, et je vois que vous opinez du chef, et vous me dites que c'est eux qui vont parler de leur mariage, vous avez dit ensuite que vous aviez lu un certain nombre d'écrits. Vous avez jamais lu que l'accusation avait dit que chaque mariage du Kampuchea démocratique s'était fait contre le gré des personnes. Certaines personnes ont épousé les personnes qu'ils souhaitaient être épousées, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les écrits concordent avec cette affirmation? Dans le premier cas, j'ai déjà apporté des précisions. The head of the boys' camps and the head of the girls' camps arranged that wedding. Those two came from the same region before they had gone into Phnom Penh, following the loss of their school during the Long Nong regime. I'm maybe giving you more details just because I know my cases so well, but that was part of the particulars of that first. My understanding is the first one was one who was asked to marry one person, and then he asked for his base fiancée, and they managed. And that's what the note is on the number one in the book. That's not the same couple, is that what you're saying? And would you also agree that I think we all would agree that in some circumstances, even if they didn't want to get married, these individuals went through a period of extreme difficulty together. Sometimes they had children during the regime, and they shared that experience, and often in such difficult experiences, survivors grow close to each other. Cela les a rapprochés lorsqu'ils ont survécu, et c'est ce qui est arrivé à certains de ces couples que les Khmer Rouges ont choisi de mettre ensemble. Est-ce que c'est bel et bien arrivé dans certains cas? Réponse, en fonction de la région, oui. Et d'ailleurs, lorsque vous dites que personne n'a été tué après avoir refusé, le fait est que vous n'auriez pas pu les interroger s'ils avaient été tués parce qu'ils avaient refusé de se marier, n'est-ce pas? Je fais référence dans mon livre à David Boter. Il a écrit un livre intitulé « Je n'ai pas interrogé les morts ». Je pense que votre réponse est oui. Est-ce que vous pouvez interroger ? Parce qu'effectivement, il n'a pas pu interroger les personnes qui sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Je vais essayer de faire avancer le débat. Bien sûr, racontez-moi. L'accusation donc, ce couple qui, dans le tableau, ne portait pas le numéro 1 et 2, vous a dit, sans que vous ne leur demandiez quoi que ce soit, que leur mariage n'était pas un mariage forcé. Est-ce que, pour vous, cela ne veut pas automatiquement dire qu'ils reconnaissaient que d'autres personnes avaient, elles, par contre, été forcées de se marier implicitement ? Si je pouvais clarifier le contexte pour votre présentement. J'étais chez un collègue d'université. J'étais chez un collègue d'université. Le couple, l'homme, c'était un collègue. Sa femme était là. C'était après le déjeuner. Nous étions en train de manger des fruits. Sa femme était en train de le masser, lui masser la muque. Et je leur ai dit, tiens, je me demande où vous êtes-vous rencontrés. Il m'a répondu, bien, sous les Khmer Rouges. Et je lui ai dit, et votre mariage ? Et ils m'ont répondu, nous avons été mariés sous les Khmer Rouges. Et je lui ai dit, oh, vous parlez des mariages forcés. Et ils m'ont répondu, non, notre mariage n'était pas forcé. Ok, thank you for that answer. L'accusation. Très bien. Je vous remercie de cette réponse. Vous avez répertormi les sujets de discussion. Il y en a dix. Ils sont dans votre thèse. Dans le livre, il y en a treize. Et nous avons également votre questionnaire, celui qui a été remis aux étudiants. Aucun de ces documents ne parle du consentement. du bar, on demande si les écrous consentaient ou non à leur mariage. Correct ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que je n'ai pas recueilli de témoignage, parce que je n'ai pas recueilli de témoignage. Je n'ai pas recueilli de témoignage. j'ai posé des questions ouvertes, qui laissait de la place. pour que les gens donnent ou n'ont des informations. La question dont votre réponse est que vous ne savez pas. Parfois, elles vous le disaient, mais lorsqu'elles vous le disaient, vous ne pouviez pas savoir s'ils consentaient ou non au mariage, n'est-ce pas? La question est-il également exact que vous ne leur avez pas demandé s'ils se sentaient menacés? Réponse inaudible. J'aimerais lire une citation de l'une de mes transcriptions. C'est une femme qui figure dans mon livre qui a été référencé par d'autres chercheurs. qui porte ici le pseudonyme de Moni. Elle dit, après son mariage, en décembre 1978, à propos de la période qui a suivi son mariage en décembre 1978, j'étais tellement malade, j'étais comme un tout petit oiseau. Mon mari est parti. J'étais malade et j'étais seule dans la maison. En milieu de la forêt, j'avais deux. Au milieu de la forêt, j'avais deux. Nous avions deux. Une pour un couple et une pour nous. Une pour un couple et une pour nous. Deux soldats sont venus à cheval. L'un des soldats m'a demandé de la compagnie. Je lui ai expliqué que j'étais mariée et que j'avais un mari. Il a répondu, oh, pour moi, femme cambodgienne, il est impossible de vous accompagner. Le soldat qui m'a demandé de m'accompagner a alors répondu qu'il voulait que je sois sa soeur. Et lorsque j'aurai un problème, je pourrai faire appel à lui. Deux à trois jours plus tard, ils sont revenus. J'étais toujours toute seule. Ils sont venus voir si j'avais mieux. Je leur ai demandé, Did they ever hurt you? No. They came to see if my situation was better. Sometimes they bring me sugar. Sometimes eggs, one time a chicken. They did not hurt me. The reason I give that as an example is because in my interviews, depending on what happened in qualitative interviewing, I would ask questions about the safety of the person. to answer my question, then, is that you did not ask that question if they were threatened unless you felt it was part of a follow-up. You did not instruct your students to ask the couples whether they felt threatened. Is that correct? And please answer the question. If we look at the very short notes that you included in the back of the thesis, we can get some view of how some of the people viewed the marriage. And also from your book, some of the things you write. On page 16, you said, As we shall see through my study, in many cases the Khmer Rouge arranged marriages, and in some cases people feared annihilation if they did not comply. ou d'être annihilés, pardon, s'ils n'obtempéraient pas. Now, do you think when people fear that they'd be annihilated if they did not comply, would you consider their participation in the marriage considérez-vous que leur participation au mariage était consentante ? Qu'ils consentaient à participer au mariage ? Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut planifier ces mariages de forcés ? Est-ce qu'on peut planifier ces mariages de forcés ? Est-ce qu'on peut planifier ces mariages de forcés ? Ce n'est pas la question que je pose, dit l'accusation. J'évite d'utiliser le terme forcés dans les cas où les personnes avaient peur d'être annihilés, considérez-vous qu'ils consentaient librement pour autant au mariage ? Je ne veux pas être difficile. Je ne veux pas être trop tatillonne. Mais dans votre question, il y a un renvoi en fait au contexte, la peur d'être annihilée et d'affaires aux traditions, que l'on a accès aux traditions. Et ce n'est pas la même chose lorsqu'on n'a pas accès aux traditions. Et ce n'est pas la même chose lorsqu'on n'a pas accès aux traditions. Et ce n'est pas la même chose lorsqu'on n'a pas accès aux traditions. qu'une personne donnée n'a pas accès aux moyens de protection traditionnelles. La peur est exacerbée. Et donc les personnes qui se trouvaient dans cette situation, dans certains cas, obtempéraient par conséquent. que le régime s'étendait, on demandait aux personnes de se marier avec quelqu'un, et d'avoir des relations sexuelles avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Page 17, vous parlez d'une personne qui s'appelle Van, 17 de votre livre. Corrigez-moi si je me trompe, au moment où les Khmer rouges ont pris le pouvoir, il avait une fiancée, Sophie, qui était en fait enceinte. Mais il a été forcé d'épouser une autre personne. Donc il n'a jamais eu la possibilité d'épouser la mère de son fils ou de sa fille et d'élever son enfant. Est-ce que vous pensez que son mariage n'a pas été forcé ? Considérez-vous que son mariage n'a pas été forcé ? Considérez-vous que son mariage n'a pas été forcé ? Vous pouvez poser une femme qui avait été choisie par l'Ankar. Je voudrais garder ce facteur dans cette situation. Et il ne savait pas à l'époque que son ancien amour était enceinte. Je considère qu'il a été sélecté et arrangé par Ankar. Je considère qu'il a été choisi et que cela a été arrangé par l'Ankar. Question, considérez-vous qu'il a été menacé de recours à la force ou qu'il a été contraint de se marier ? Je pense que vous avez choisi un cas illustratif sur l'Ankar. Je pense que c'est une réponse très difficile. en ce qui concerne son consentement. Et donc, ma réponse est non. Page 18, c'est-à-dire l'accusation, vous parlez de Moni. Il me semble que vous venez de nous lire certaines des choses que Moni vous a rapportées. Moni, c'est la jeune personne qui se décrit comme faisant partie d'une unité d'intelligentsia. Elle dit qu'elle ne voulait pas se marier, mais que son père lui avait dit qu'il serait tué si elle ne se mariait pas. Ce que vous dites, c'est la chose suivante. Page 18, a insisté pour qu'elle épouse un homme non-instruit de la base. Elle ne voulait pas épouser cet homme, mais d'ailleurs aucun homme. Toutefois, son père a dit qu'il pourrait être tué si jamais elle n'obtempérait pas. Docteur, vous considérez-vous que c'est un mariage forcé ? Je pense qu'il y a coercition. Je pense qu'il y a coercition. Je passe ma thèse en revue. Je cherche quelque chose de particulier. Donc, en fait, ses parents auraient arrangé un mariage pour qu'elle se marie. et elle n'aurait pas voulu, elle ne voulait pas. Elle n'aurait épousé un homme que pour respecter son père. L'accusation. Abordons ici la différence qui existe entre un mariage arrangé par la famille et un mariage arrangé par l'État. Tout d'abord, dans le mariage traditionnel, celui qui est arrangé par les familles, est-ce qu'au cours de vos recherches, les gens vous ont dit que s'ils refusaient, ils étaient tués ou ils avaient le sentiment qu'ils pourraient être tués s'ils refusaient le mariage arrangé par leurs propres parents ? Ils ne remettaient pas en cause les décisions puissent par les parents. Donc, dans tous les écrits, dans les recherches que vous avez faits, et dans le cas que vous avez tué au Cambodge, vous n'êtes jamais tombé sur le cas des personnes menacées et de mort si elles refusaient de se soumettre au mariage arrangé par les parents. De peur de la menace, je dis cela parce que dans ce que j'ai lu très souvent, la peur s'est traduite par la menace de. Je vais répondre à votre question, non ? Question page 25. Il y a un mémoire écrit par Eng Hwa, peut-être que je ne prononce pas ce nom correctement, Eng H-O-A, deux mots. En 1984, il parle d'un père qui n'a pas permis à sa fille de se marier sous les Khmer Rouges, et les deux ont été tués. Do you see a difference between a family arranging a marriage and what that does to a person and the state arranging a marriage ? Voyez-vous ici une différence entre un mariage arrangé par la famille et un mariage arrangé par l'Etat ? En termes de conséquences pour les personnes concernées, il est d'envoyer attendre, M. Anta Grisset. Merci, M. le Président. J'ai un problème et j'objecte à la manière dont la question est posée. Ça fait deux fois et j'aurais dû me lever plus tôt que le procureur utilise l'Etat à arranger le mariage. Pour le moment, il est dans le cadre des entretiens que l'experte a eus. À chaque fois, il s'agissait d'une autorité locale, on en a parlé d'Etat. Donc, je voudrais que ça soit bien clair, parce qu'on aurait l'impression que ces mariages particuliers auraient été ordonnés par un Etat, alors qu'en l'occurrence, c'est le terme soit l'Ankar, soit l'autorité locale, et ce serait bien pour l'utiliser le bon vocable. C'est clair qu'en beaucoup de cas, c'est l'autorité locale et c'est important pour nous d'utiliser la terminologie appropriée ici. Merci, M. le Président. Merci de cette intervention. Je pense que le moment est bien choisi pour dire, Madame Wittnes, avez-vous jamais lu le témoignage du numéro 2 du régime au sujet de la politique des mariages ? Je veux juste vous demander votre source sur ce sujet, parce que j'ai lu les choses. Quelle est votre source ? Je pense que j'ai lu un certain nombre de choses. Oui. Juche Fence, vous devez également clarifier pour ce sujet numéro 2. L'accusation Behind the Killing Fills de Ted Sambat et Dina Chang, page 41, Yoran 00757496, en anglais. Cet ouvrage porte, rassemble les conversations avec Nguyen Chéa, en anglais. L'auteur est sur le sujet du régime. Oui, parce qu'il souhaitait multiplier par de la population, les Khmer Rouge devaient accroître le nombre de mariages. Mais comme la guerre avait tué tant d'hommes, il n'y en a plus assez dans la société. Et donc, les Khmer Rouges ont pris le taureau par les cornes. Et il est écrit, les hommes souhaitent toujours choisir une femme jolie. C'est pourquoi nous les avons forcés à se marier. Et c'est l'Anga qui a choisi les femmes à 10 nus entiers. Saviez-vous que le numéro 2 du régime avait lui-même utilisé « forcer à se marier » ? Monsieur le Président, merci. Objection. J'ai déjà soulevé des objections à maintes reprises lorsque l'accusation agit ainsi. C'est un livre qui n'a jamais été autorisé par Nguyen Chéa. Il ne l'a jamais lu. Donc, lui mettre en bouche cette citation, c'est laisser entendre qu'il a donné son aval à cet extrait. Et ce n'est pas exact. Ce à quoi fait référence l'accusation ici, c'est l'étendard révolutionnaire officiel, ou plutôt si l'accusation faisait référence à un étendard révolutionnaire qui reflétait la politique officielle de l'époque, ce serait tout à fait différent. Cela fait partie du dossier et l'accusation a tout à fait le droit d'utiliser ce qui figure au dossier, mais ce que vous venez de dire a été bel et bien porté à la transcription et a été acté. Donc, Madame witness, this is what is reported by Tetsambath, who interviewed on tape Nguyen Chéa. Voilà donc ce que rapporte Tetsambath. Il a interrogé Nguyen Chéa d'après ce qu'il dit pendant des centaines d'heures. A ma connaissance, Nguyen Chéa n'a jamais nié ses propos. Ainsi, quel est votre avis ? Pensez-vous que le régime avait une politique contraignant les gens à se marier ? Est-ce que la lecture de cette citation change votre opinion d'une quelconque façon ? So, I'd like to respond to this. With regard to this book, Beyond the Killing Fields, published in 2010, on page 4, it is stated, this story is our version of what Nguyen Chéa conveyed to us, dot, 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 nor is it a story based solely on facts. Now, I have reviewed this book. I have to say I have not studied it in depth. It was difficult because there were no markers in the text to signify voice. I couldn't ascertain whether direct quotes were commentary or not. So, I had some questions about this particular passage. Well, you should recognize that the passage I read is in quotations, and it's written by two journalists. And would you understand that under any basic standards of journalism, quotations ethically have to be accurate, or journalists are simply not doing their job. As we saw today in this courtroom, the word conscription for a moment was translated as forced. So, I read an opening to a book that this is our version of what was conveyed to us, unless, as I'm asked to do, to return and look at my word for authentic and real, unless I see the translation of that word and look at the tape, which, by the way, if I can digress, is one reason why I submitted that document from the Showa Foundation, something went missing, somethings were changed. So, my question is about this particular text. As a scholar, did the authors return to Nuanchia for reliability checks? Did they give him proofs for review before publication for comment, which typically happens when one is writing about someone's life and they have access to that person? Did they save the tape and index of interviews so that term force could be reviewed? Was there an independent translator used? These are questions that I had when I read this book before you raised this question to me today. So, you were aware of the quote before. Okay, thank you, then let me move on. So, aware of the quote before you testified. Now, on page 122, you talk about an interview with a Mrs. Ohm, who told you, if someone refuse to marry who they chose, who they chose, meaning the authorities, or in car, then anything could happen. Sometimes one is killed and sometimes one is not killed. I want to go back to a question I asked you at the beginning of my examination. Didn't you find from many of your responses that the arrangement of the marriage was done under threat and coercion? Doesn't Mrs. Ohm's statement confirm that? So, I can just add on to that quote, so it's not a selective text. The next part of that quote is, And sometimes each person agrees to marry, and sometimes not. So, again, anything could happen, yes. Okay, I want to make sure I understand your question, because my question was, do you agree that many of these marriages, and some of them, were done under threat and coercion, and you agree with that? You're not yet being recorded. My apologies. I was agreeing with Ms. Ohm that anything could happen. I'm including sometimes a person agrees to marry, and sometimes not. So could you please ask me your question again? I'm going to move on. Question. Je passe à autre chose. Many of the people, I think that you've talked to, talked about correct me if I'm wrong, if they talked to you about labor. Amber, what were the conditions of labor, or the hard labor means, during the DK period? during the DK period? Qu'entendait-on par travail dur? Starvation? La faim? Le risque de malaria? Injury? Les blessures, la fatigue, l'accusation. Très bien, ça suffit. Dans votre étude et dans les brèves notes de l'annexe concernant la personne interrogée du numéro 9, vous dites qu'au début, il a refusé, il a été envoyé travailler dur. Il vous a dit que son chef précédent l'aurait tué. Le numéro 30, c'est quelqu'un d'autre, et vous écrivez ceci, ou la personne qui a fait l'interview écrit ceci. Cette personne a refusé d'épouser la personne initialement désignée. Il a été envoyé travailler dur et il a marié la deuxième personne désignée. Donc, se faire envoyer pour travailler dur, effectuer de durs travaux, ou bien en être menacé. Est-ce que vous pensez que c'est de la coercition ? Est-ce que c'est de la force ou une menace, un recours à la force ? Ou bien, est-ce que vous pensez que des personnes ainsi menacées peuvent exercer leur libre arbitre ? Maître Coppeux. Objection. Par rapport à cette question et à cette série de questions, l'accusation sans cesse essaye de forcer, pour employer ce mot, de forcer l'experte à répondre à des questions juridiques. L'accusation essaye de lui soumettre des données concernant les personnes interrogées par l'experte, pour ensuite, comme si l'experte était une juriste, lui demander son avis en droit. Est-ce que c'était de la force, menace de la force, coercition ? On ne saurait procéder ainsi avec cette experte. C'est, au bout du compte, à la Chambre qu'il incombera de répondre à la question et non pas à cette experte. Question. La menace, la force, la coercition, ce ne sont pas nécessairement les textes des termes juridiques. Le témoin, elle-même, a parfois dit que ce n'étaient pas des mariages forcés. J'ai donc le droit de l'interroger, en lui demandant si, d'après ses recherches, ces dernières viennent confirmer ou contredire cela. Mettre compte sur le plan juridique, cela n'a strictement aucun sens. Tous les termes qui font partie des définitions des crimes sont aussi des mots ordinaires. Le fait qu'un terme soit aussi un terme ordinaire, ça n'exclut pas qu'il y ait aussi une exception juridique. Force, coercition ne sont pas des termes exclusivement juridiques par rapport aux crimes juridiques. En même temps, ça décrit les actes. C'est donc délicat de tracer cette démarcation. Mais en général, fiez-vous aux juges qui tireront leurs conclusions. Nous n'allons pas nécessairement forcer l'experte à donner un avis juridique. La façon la plus sûre de procéder, ce serait de lui demander, d'après votre compréhension du terme coercition, est-ce que vous pensez que c'était de la coercition ou de la contrainte ? C'est quelque chose de plus subjectif. Question. Je ne sais plus trop où l'on en était. Question suivante. La personne numéro 47 dans les annexes RN 00482664, vous dites, le chef de groupe a choisi le mari de cette personne. Elle ne voulait pas l'épouser, mais elle n'a pas pu protester. Pour aller plus vite, je vais regrouper les différentes cas de figure. Numéro 70. La personne dit ceci. Le mari a demandé à l'encart, elle n'a pas accepté, mais elle a eu peur d'être tuée, donc elle a donné son accord. Selon vous, ces deux personnes... Je prends encore quelques exemples. 72. Vous dites ici, les parents du mari l'ont choisi, mais elle n'a pas donné son accord. Ensuite, dans la partie où vous vous demandez qui est l'encart, voici la note. L'encart tuait des gens. 84. L'encart a choisi, j'ai dû obéir à l'encart, faute de quoi je me serais fait tuer. 157. À présent, cette personne vous a dit, ou a dit à l'étudiant qui a interrogé cette personne, le chef de village a choisi, des personnes âgées, des femmes âgées, lui ont dit qu'elles devaient se marier, dans le cas contraire, elles se feraient tuer. Convenez-vous que ce sont là autant d'exemples de gens qui n'ont pas donné leur consentement au mariage, des gens qui ne voulaient pas se marier, mais qui l'ont fait uniquement sous la menace et sous la contrainte. Premièrement, un commentaire sur vos choix par rapport aux cas antérieurs. Les cas précédents montrent clairement que les changements de direction étaient parfois déterminants, vu le cas de figure de certaines personnes qui sont parties puis revenues. Ce qui est difficile en tant que chercheuse, c'est que l'ensemble de mon étude est réparti en différents échantillons pour m'amener à tirer des conclusions différentes de celles d'ensemble que j'ai tirées. Question. Je vais procéder autrement pour être plus clair. Votre conclusion est contredite par vos recherches, c'est ce que j'affirme. Vous n'avez pas demandé aux gens s'ils avaient donné leur consentement, mais vous avez pris note de certains de leurs commentaires. Et dans les exemples que je viens de lire, ces gens vous ont dit clairement qu'ils avaient été mariés sous la menace. Deux personnes ont été envoyées travailler dur. Bien sûr, alors, ils ont donné leur accord. D'autres personnes, on leur a dit qu'ils seraient tués ou que leur père serait tué. Tout ceci vient contredire votre propre conclusion selon lesquelles il n'y a pas eu de mariage forcé. Veuillez commenter. Premièrement, ma conclusion concernait l'ensemble de mes analyses de mon étude. Je tiens à le réaffirmer d'emblée. Deuxièmement, comme je n'ai pas posé de question directement, tout ce fait-là plutôt ne veut pas dire que je n'ai pas eu ce contenu à analyser, car la façon dont j'ai formulé les questions, c'était sans une interrogation. Je n'ai pas orienté la personne interrogée. Si je vous donne cet exemple dans lequel je lis un extrait concernant l'épisode où un soldat est venu chez elle à cheval, j'ai posé la question suivante. Où ont-ils fait du mal ? Ont-ils essayé de le faire ? Voilà le genre de questions que, généralement, je pose dans le cadre de ces recherches. Question, je n'ai pas assez de temps, donc je vais devoir avancer concernant les questions que vous posiez sur les relations sexuelles. À la différence de la question du consentement au mariage, il existe à la page 4 du livre un thème précis et il y a une question dans le questionnaire, à savoir, est-ce qu'on vous a dit d'avoir des rapports sexuels ? Mais dans l'annexe, où sont énumérées les réponses, d'après nos calculs, parmi les 88 hommes, 30 de eux se sont entendus dire qu'il fallait avoir des relations sexuelles. D'après ce que vous écrivez, dans l'annexe, 16 ne se sont pas entendus dire de le faire et pour 42 autres, il n'y a aucune indication. Dans le cas des femmes, 104 femmes, d'après ce qui est indiqué ici, on a dit à 39 d'entre elles d'avoir des relations sexuelles, pour 18 autres, elles ont dit qu'on ne leur a pas dit d'avoir des relations sexuelles et pour 42, aucune indication. Encore une fois, 42. On peut donc le constater, presque la moitié des hommes et plus de la moitié des femmes où on a doublé le nombre d'avoir des relations sexuelles que ceux qui n'ont pas d'avoir des relations sexuelles. Bref, il y a deux fois plus de gens à qui ont envie d'avoir des relations sexuelles que les autres. Dans l'annexe, parfois, il n'y a rien. Ça veut dire que l'étudiant n'a rien recueilli ou la personne n'a pas voulu en parler. Bref, pourquoi est-ce qu'on ne trouve rien dans le cadre de 84 personnes sur les 192 ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a absolument aucune indication ? C'est une question légitime. La fin du document, c'est un récapitulatif. Et je dois le reconnaître. Quand j'ai élaboré cela, j'ai bien veillé à consigner les réponses à la question selon laquelle ils avaient ou non dû avoir des relations sexuelles. Dans mes documents, j'ai d'autres données, mais j'ai tout passé en revue pour compter le nombre de « oui ». Parfois, je les ai laissées de côté parce qu'il y en avait de plus en plus. C'est quand on n'a pas posé la question aux gens. Je n'ai pas apporté de précision. Votre question me semble légitime. Il faudra rectifier cela. Même chose dans mon livre. J'utilise seulement un échantillon des 11 premiers couples. Tous n'ont pas été intégrés. Je n'ai pris que des passages. Mais je le sais, quand j'ai examiné mes données, à chaque fois qu'il y avait un « oui », je l'ai consigné. J'ai essayé aussi de consigner d'autres détails dans cette catégorie. Merci. Il y a cinq réponses de femmes qui ne figurent pas dans les données. Je vais les examiner avec vous. Dans trois cas, vous dites que c'est à leur mari qu'on a dit qu'il fallait avoir une relation sexuelle. Une femme a dit qu'on ne lui a pas dit d'avoir une relation sexuelle, mais on lui a dit qu'elle devait coucher son mari. Faute de quoi elle serait punie. Et pour une autre femme, on lui a dit qu'elle devait avoir un enfant parent. ces cinq réponses, eh bien, à l'époque, une femme cambodienne ordinaire, si on disait au mari qu'il devait avoir de relation sexuelle, si on disait à la femme de coucher avec le mari, si on disait qu'il fallait un enfant parent, ne conviendriez-vous pas que cela voulait dire que l'on s'attendait à ce que ces femmes couchent avec leur mari ? Réponse, je sais que vous vous concentrez sur les femmes, alors que c'est aux hommes qu'on a dit qu'il fallait avoir des relations sexuelles. Nous pouvons inclure les hommes dans la discussion. Question, vous ne comprenez pas ma question. Pour les hommes, les réponses sont toutes claires, mais il y a cinq réponses des réponses de femmes qui sont équivoques. Dans trois cas, c'est au mari qu'on a dit qu'il fallait des relations sexuelles, une femme, c'est ça, on lui a dit de coucher avec le mari, et une autre femme, on lui a dit qu'il fallait un enfant parent. Ne conviendriez-vous pas que dans ces cinq cas, il faut interpréter la situation comme des femmes à qui on a dit qu'elles étaient censées avoir des relations sexuelles. Dans tous les cas, quand on disait à quelqu'un d'avoir des relations sexuelles, on s'attendait à ce que ça soit le cas. Je voudrais préciser ceci. qui le leur a demandé. En général, ce n'était pas le chef de commune qui présidait le mariage. Souvent, c'était des subalternes qui leur disaient qu'il fallait des relations sexuelles. C'est important si l'on veut examiner cette période. Les personnes interrogées vous ont-elles dit que lors des cérémonies, un thème fréquent était celui de l'accroissement démographique ? Je ne pense pas avoir bien compris la question. Si vous interrogez les gens sur ce qui était dit lors des cérémonies, les gens que vous avez interrogés vous ont-ils dit qu'il était fréquent que les allocutions prononcées aux cérémonies évoquaient l'impératif d'une croissance démographique, surtout pour les années 77 et 78 ? Les gens étaient souvent disaient aux gens d'être loyaux, de ne pas avoir plus un conjoint. de ne pas avoir plus un conjoint. Voilà les choses les plus spécifiques qu'on leur disait en général. Il y avait des choses plus précises, notamment le cas de cette femme à qui l'on a dit qu'il fallait un enfant parent, mais on disait en général aux gens la quantité de riz à produire plutôt que le nombre d'enfants en voire. Donc à nouveau, dans mon échantillon, j'ai consigné ce que les gens décrivaient quant aux propos tenus lors des cérémonies. Dans la plupart des cas, ça concernait la loyauté. Ça concernait le fait d'aimer une seule personne avec laquelle il fallait rester pour le restant de ses jours. Question. Avez-vous lu les étendards révolutionnaires ou d'autres documents produits par le régime à l'époque ? Des documents donc produits par le régime sous le kombucha démocratique ? Réponse hors micro. Réponse hors micro. Question. Je parle des étendards révolutionnaires ou de la jeunesse révolutionnaire ? Réponse oui. J'en ai pris connaissance. Question. Avez-vous constaté que bien souvent il y ait question de l'objectif de doubler ou au moins d'accroître grandement le nombre d'habitants ? Réponse oui. Question. Avez-vous jamais lu les propos que Kyo Sampan attribue à Pol Pot comme étant l'expression de sa politique ? Et je vais ici lire quelque chose. E3 bar 16 en Khmer 0038 0467 en anglais 0049 8284 et en français et en français 0064 3891 Je cite Paul Pot Paul Pot ne voulait pas réduire la population bien au contraire son objectif était de l'augmenter en la multipliant par deux ou trois. Il voulait que la population cambodgienne atteigne 15 à 20 millions de personnes dans un délai de 10 ans. Etiez-vous au fait de cette déclaration ? Réponse. Oui. Question. Etiez-vous aussi informé des déclarations de Yeng Sari prononcées après l'invasion vietnamienne concernant des changements dans la politique des Khmer Rouges ? Je ne vais plus parler du Kambucha démocratique parce que le régime était déjà tombé. Oui, mais ces lectures remontent à de nombreuses années dans mon cas. Question. Dans un article du New York Times datant de décembre 1980, E3-681, Yeng Sari est cité comme suit. Il parle de changement. Les partis politiques seront désormais autorisés. Il y aura liberté d'éducation, de religion et les mariages seront libres. Yeng Sari dit donc que désormais les mariages seraient libres. Pour vous, ça ne veut pas dire qu'ils savaient que les mariages n'étaient pas libres durant la période du Kambucha démocratique ? Réponse. Honnêtement, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais plongée dans ces recherches et mon interprétation a été la suivante. libre égale méthode occidentale de mariage où rien n'est arrangé. Donc, d'après votre compréhension des choses, Yeng Sari parlait en 1980 d'un changement dans les traditions cambodgiennes par opposition à un changement dans la politique du régime pour ce qui est du contrôle des mariages. Maitre Coppe objection, l'accusation demande à l'experte de spéculer comment pourrait-elle savoir ce qu'entendait Yeng Sari quand il s'est entretenu en 1980 avec un journaliste. L'accusation, ma question est de savoir si cela informe votre opinion selon quoi il n'y avait pas de mariage forcé. Donc, quand Yeng Sari dit en 1980 quand il dit qu'il y aurait un changement de politique et que les mariages seraient désormais libres, est-ce que cela a contribué pour vous à vous forger une opinion ? Je ne l'ai pas lu ainsi. Je vais citer encore un document à trois barres 775. C'est une publication intitulée Vision du monde révolutionnaire et non révolutionnaire concernant les familles. et je vais lire au point numéro 2 que l'ERN en Khmer 00407100 et en anglais 00407943 en français 00593930 La discipline organisationnelle doit être totalement respectée dans la création des familles quelle que soit l'évaluation de l'organisation et de la collectivité il faut que cela soit radicalement respecté. Donc, Madame, au vu de cette déclaration selon laquelle il faut les respecter de façon absolue les décisions relatives à la constitution des familles décisions prises par l'organisation eu égard également à vos recherches et eu égard le nombre de gens qui vous ont parlé des épreuves traversées sous le cadet vous ont parlé de leur crainte de voir surgir la mort à tout moment le fait d'avoir vu des gens disparaître d'avoir été témoin d'autres actes brutaux malgré tout cela est-ce que vous considérez que les gens pouvaient librement exercer leur consentement à un mariage organisé par l'organisation l'encar ? Mettre que peu l'objection l'accusation induit l'experte en erreur il s'agit de la jeunesse révolutionnaire le titre exact est le suivant comment devons-nous la jeunesse révolutionnaire choisir un conjoint à moins que l'experte n'ait interviewé des membres de la jeunesse révolutionnaire alors dans ce cas-là elle pourrait répondre mais je crois comprendre que ce n'est pas le cas donc on ne saurait établir un lien entre la jeunesse révolutionnaire qui concerne les jeunes cadres du PCK et autre chose en généralisant c'est injuste et on ne peut poser ainsi la question à l'expert l'accusation merci maître de cette intervention cela ne vient qu'à porter de l'eau à Montmoulin c'est la jeunesse révolutionnaire ça parle des jeunes et voici ce qu'on leur disait la discipline organisationnelle doit être respectée de façon absolue dans la création des familles maître Coupeux encore une fois ceci s'adresse à de jeunes cadres du PCK ça ne s'adresse pas aux jeunes du Cambodge les magazines jeunesse et étendards révolutionnaires étaient distribués à un très petit nombre de gens ils n'étaient pas destinés au public en général juge Fens votre position a été du moins consignée concernant vos observations sur une partie de la question poursuivez l'expert pourriez-vous répéter la question l'accusation c'est bien ce que je craignais Madame indépendamment de tout ce que j'ai lu concernant les politiques du régime les déclarations de Noun Chéa de Kyo Sampan et d'autres déclarations sur l'augmentation rapide de la démographie les références concernant les cadres du PCK dans cette revue ces cadres devront respecter de façon absolue la discipline de l'organisation en dépit de ce que vous ont dit les personnes interrogées à savoir qu'ils avaient peur de mourir certains dans certains cas une personne en tout cas on lui a dit que cette personne que son père serait tué en cas de refus dans d'autres cas en cas de refus ce serait des travaux pénibles bref sous le campus démocratique est-ce que vous reconnaissez qu'un bon nombre de mariages ont été conclues dans des circonstances caractérisées par la coercition en dépit ou sans le consentement libre des parties intéressées Réponse Vu la façon de vous structurer vos questions et vu vos sources ma réponse est non Merci de votre patience Merci donc encore une fois d'être venu et d'avoir répondu avec patience je pense que les parties civiles auront des questions à poser demain j'espère ne pas vous avoir offensé Le Président Merci La Chambre va rendre une décision concernant la demande de la demande de la demande E434 et E435 La Chambre refère la Chambre en renvoie aux deux demandes déposées le 30 août 2016 sur le fondement de l'arrière 874 par la défense de l'E435 tendant à avoir déclaré recevable 28 documents il s'agit de documents E434 et E435 With respect to E434 the Trial Chamber pursuant to internal rule 874 la Chambre déclare recevable les documents 1, 11 et 12 The Trial Chamber denies the admission of the remaining documents The Trial Chamber also denies the co-prosecutor's request in E434 slash 1 slash E434 bar 1 bar 1 tendant à demander à Vessou d'identifier la personne interviewée dans le document 18 et tendant également à citer cette personne à comparaître Concernant E435 the Trial Chamber pursuant to internal rule 874 admits document 8 The Trial Chamber denies the admission of the remaining documents full written reasons for this decision will follow it due cause écrits de cette présente décision sera rendu en temps utile le moment est venu de lever le dos les débats reprendront demain mercredi 12 octobre 2016 à 9h du matin la Chambre continuera d'entendre l'expert Peg Levine pour passer pour passer ensuite à la déposition de deux TCCP de 9h8 soyez-en informés Madame l'experte la Chambre vous s'aigree d'être venue déposer aujourd'hui vous êtes prié de vous présenter à nouveau demain dans le prétoire à 9h du matin l'audience en concertation avec Vesson prenez les dispositions nécessaires pour que l'experte et la partie civile de TCCP 298 puissent rentrer sur leur lieu de résidence respectif et veuillez les ramener dans le prétoire demain agent de sécurité veuillez conduire les deux accusés au centre de détention des CTC que je reprends et Nunchia et veuillez les ramener demain dans le prétoire pour 9h l'audience est le fait de TCCP de TCCP de TCCP de TCCP de TCCP